Musique Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver ici sur ce mois de novembre. Nous sommes dans la maison prêts à vivre chez Christian et Robert à Lignan-sur-Or. Je concote une petite recette de soupe car il ne fait pas chaud en ce moment. Allez, on y va. On y va, donc aujourd'hui on prépare une petite soupe de courge avec quelques cèpes, châtaignes et un peu de lard de colonnata. On y va. Pour lancer la soupe, un quart d'oignon, pour quatre personnes, un quart d'oignon émincé. Je vais additionner, voilà, un petit peu de céleri branche, équivalent de 100 grammes de céleri branche. Le céleri, on va parfumer un petit peu aussi la soupe différemment, on va arrondir un petit peu le côté courge. Donc là, ce qui est important aussi, c'est de faire passer aussi des légumes que les enfants n'aiment pas trop, donc c'est vrai que le céleri branche et la courge, ça marche bien ensemble avec l'oignon. Et une fois qu'on va tout goûter, en fait, tout va bien marcher et les enfants, ça passe mieux. Donc ça, c'est important aussi. On y va avec un petit peu d'huile d'olive. Donc, je vais faire rissoler tout doucement l'oignon, le céleri branche. Moi, j'ai récupéré la peau de l'ar de colonnata, mais on peut récupérer la peau d'un jambon, voilà, un petit peu jambon, ça parfume bien aussi, ça sert à l'agréable. Donc là, on va faire quand même une soupe express, une soupe relativement rapide à faire, en 15h20 minutes. Des fois, le soir, on ne sait pas quoi faire, il fait serre et qu'il ne fait pas chaud. Moi, j'aime beaucoup la soupe, donc c'est vrai que c'est assez sympa. Ça plaît à tout le monde et notamment, voilà, aux enfants aussi, je répète ça, c'est important, c'est là qu'on fait passer aussi un message où on passe des légumes qu'on n'aime pas forcément. Donc là, c'est à l'occurrence, c'est la courge et le céleri branche, les deux marchent bien ensemble. Bon, pour aller assez rapidement, pour que la cuisson soit plus rapide, je coupe plus petit, en fait, ma courge, donc en petits dés, comme ça en 10 minutes, ma soupe est prête. Ça coupe l'avantage aussi de ces recettes-là, il faut que ce soit assez rapide à faire. La courge en petits dés, une fois qu'elle est taillée, je vais rajouter une petite branche de thym et une petite gousse d'ail. Voilà, et tout ça, c'est pour amener du goût et toujours équilibrer un goût, toujours avoir quelque chose d'assez marqué. Quand on met en bouche, on voit la différence. Une petite branche de thym, du goût d'ail, on va tout mettre là-dedans. On y retourne. Donc là, le thym, la petite branche de thym, l'ail. Il faut faire venir un petit peu l'ail aussi, légèrement. Tout ce qu'on fait toujours, il faut que ça se sue. Suer, c'est rechercher les sucs, c'est là, on va chercher le goût, en fait. Et là, ma courge, une pincée de sel, on peut revenir. Après, le secret pour une bonne soupe, c'est qu'on cuit toujours, quel que soit le légume. Moi, c'est mon, c'est un tiers, deux tiers, deux tiers de liquide, donc là, en l'occurrence, on va mettre de l'eau, un tiers de crème liquide, quelle qu'elle soit, légère, pas légère, c'est bien 30% de matière grasse, c'est bien. Et on va cuire, en fait, la crème avec le liquide, ce qui va donner de l'onctuosité et arrondir le légume. Je vais mouiller à hauteur avec de l'eau. Un tiers, deux tiers. Et ma crème liquide. Tout simplement, 10-12 minutes de cuisson, qu'à la courge va être cuite, on va voir ça ensemble. Je vais cuire à couvert pour que ça aille plus vite et que tout est infusé ensemble, en fait. Donc, tout simplement, à ébullition. Donc, on va préparer la garniture, la garniture qui va accompagner la soupe, c'est vrai qu'on peut avoir la soupe tout simplement comme ça, donc il n'y a aucun souci. Pour faire un petit peu, quand même, un peu plus sympa, ce qu'on a préparé, c'est des belles tranches de lard de colonnate. On va faire quelques petits lardons avec, donc on peut mettre aussi du jambon à la place. De la poitrine fumée, de la dinde qui va également fumer à la place. Ça, c'est pas un souci, chacun fait comme il veut. On va décoer lardons. Comme ça, de côté. Quelques petites châtaignes. Donc, on va juste couper un petit peu, qui vont donner un petit peu de douceur, de fruits. Moi, j'aime bien ce mélange de fruits avec la châtaigne, avec le loire, avec le cèpe. Bon, les cèpes, on va juste les dorer à la poêle, tout simplement. Et on va verser en fait de la soupe dessus, donc voilà. C'est pour agrémenter un peu la soupe, pour la rendre un peu plus sympa. Donc là, grâce à Avenir Tradition, on voit une cuisine qui est différente de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à ici. D'habitude, on est sur un hilo, la Christiane et Robert n'ont vraiment optimisé, encore un espace de vie, de hyper agréable parce que c'est vraiment, ça reste, on n'a pas beaucoup de pas en cuisine, on a tout à côté l'un de l'autre. Ce L, je trouve ça hyper sympa, c'est grand pour travailler, donc franchement, pour l'instant, bravo. C'est top. Là, ça bouge, ça crie tout doucement. À côté, je vais venir poêler mes petits cèpes, des châtaignes, un peu de l'art. Des petits cèpes, légèrement salés. On va venir faire colorer tout le blanc, tout simplement, avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà, je vais m'en rajouter des petites châtaignes, on va se torter un peu. Petit larbon. Pareil, les larbons ont un petit peu d'anouement qui va venir salé, donner ce goût un petit peu à part. C'est la salaison, en fait, pour retrouver ce côté forêt, ce côté montagne, ce côté qu'on aime. Donc pour le dressage, assiette creuse, avec quelques cèpes, tout ce qu'on a poêlé, en fait, les petits cèpes, les petites châtaignes, le lard. Là, on compte un petit cèpe par personne, voilà, 3-4 lardons. Encore une fois, chacun, après, dose comme il veut son assiette, on peut s'en rajouter. Je vais venir rajouter quelques petites feuilles de pourpieds sauvages, pour donner un petit peu de mâche de couleur, un petit peu de terroir, encore une fois, dedans. Un peu d'oxalise, pour avoir un petit peu d'acidité. Et en fait, ça nous a habillé quand même l'assiette, on reste sur une soupe. Mais l'idée, c'est de venir, voilà, donner un peu plus de caractère, un peu plus sympa aussi. Voilà, ça, un filet de mille d'olive. Donc la soupe est cuite, je vous disais, environ 10-12 minutes de cuisson. Je vais venir enlever mon gras de jambon, et les deux petites tiges de thym. Je vais les poser tout à l'heure. Hop, et là, on va se mettre un peu à mixer. Voilà, au blender, au mixeur à main. Je vais le remis, on dresse, et la table. Voilà, en plus, le mixeur, on a vraiment quelque chose de mousseux, donc on a une belle texture, en fait, sur la soupe. Elle est assez légère, donc c'est assez sympa. On est go. C'est quelque chose qui donne envie, je trouve. Et c'est vrai que la texture aussi, au fin de l'assiette, nous, voilà, nous ramène encore la gourmandise. Monsieur Heureux doit en présenter ce métier. cette recette de soupe de couruie châtaignes et cèpes dans la cuisine prêt-à-vire de chez Avenir Tradition. Je vous dis au mois prochain, à bientôt. Sous-titrage ST' 501